Hey there and welcome to this new video, it's Derek, your online English teacher who is Scottish with a beard, ton professeur d'anglais en ligne qui est à cause c'est avec une barbe, tu vois je suis auprès du feu, juste pour te parler d'une chose extrêmement importante, c'est comment faire pour parler anglais, réussir à parler anglais pendant des heures. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes pardon me disent mais ouais moi j'arrive un peu à parler mais tenir dans la durée c'est plus difficile, si c'est ton cas reste bien dans cette vidéo, je vais te donner plein de valeurs mais avant ça tu vas pouvoir t'abonner, subscribe, like, share, comment, tell me anything you need to know what you like about this YouTube channel and I'm excited to give you more content, valuable content about learning English. Alors voilà comment faire pour parler anglais pendant des heures. Alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'il y a quelqu'un que j'ai suivi personnellement pendant plusieurs mois dans ma masterclass qui en l'espace de quelques semaines a réussi à parler de parler anglais quelques minutes à peine à 9 heures. La personne a réussi à parler anglais 9 heures, tu vois, 9, 9 hours. Et là tu te dis mais moi c'est pas possible pourtant la personne est partie de rien avec peu de bagage scolaire et elle a réussi à parler 9 heures. Est-ce que tu pourrais parler 9 heures en anglais ? Peut-être tu dis c'est pas possible, c'est un peu est-ce que tu pourrais réussir à faire un marathon aujourd'hui ? La réponse est peut-être non, c'est normal. Et ça m'amène au premier point, comment faire pour parler anglais pendant des heures ? C'est comme un exercice physique intense, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est très fatigant de penser, d'être dans une langue cible qui n'est pas ta langue natale. Donc première chose comment faire ? Bah sache que ça requiert de l'entraînement parce que c'est comme faire un marathon, ça prend du temps à se préparer pour cette épreuve. Donc ça ne sert à rien de te dire, demain je vais parler des heures, ce n'est pas possible. Premièrement, ça exige de l'effort. Deuxièmement, il faut commencer par des petites victoires de plusieurs minutes. D'abord savoir parler 10 minutes, après 15 minutes, après 20 minutes, après une demi-heure, après une heure. Et forcément au fur et à mesure que tu développes, ça t'aidera à réellement tenir plus de temps. Alors, au début, tu vas voir qu'une heure, ce sera déjà pas mal, après deux heures, après trois heures. Les sujets vont être de plus en plus intenses, de plus en plus difficiles, de plus en plus profonds. Et ça te permettra en fait de tenir dans la durée. Troisièmement, il faut au maximum que tu sois, le plupart du temps, dans tes journées, dans une immersion en anglais. Parce que c'est ce qui te permet en fait d'avoir les automatismes pendant les heures où tu parles, être en immersion en anglais. Et moi, c'est ce que je propose aujourd'hui avec ma masterclass. Et je te propose à toi de pouvoir réserver une session stratégique, un appel gratuit avec moi ou mon équipe, où on va voir comment on peut t'aider aujourd'hui à maîtriser l'anglais et ne plus être handicapé, ne plus être illettré. Et d'avoir réellement cette langue comme atout, cette langue comme point fort, cette langue comme arme pour toi. Et en le moins de temps possible, de maîtriser l'anglais et de dire au revoir à ce handicap qui te gêne depuis peut-être très longtemps. Donc réserve ta session stratégique, c'est gratuit. On va t'aider à voir par où ça passe. Et on va justement te poser des questions pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider toi à aussi parler des heures en anglais. parce que c'est possible, je le vois, j'accompagne des gens qui le font. Et on respecte vous à la suite. Bye bye.